bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'accrochage des tableaux lorsqu'on réalise une exposition que vous soyez débutant ou non que ce soit votre première exposition ou pas il est important de savoir et de connaître quels sont les différents types de systèmes d'accrochage et comment on fait pour accrocher ces tableaux cette vidéo est donc la suite de ma dernière vidéo où je parlais des différentes étapes lorsque l'on réalise sa première exposition et dans cette vidéo je ne vous avais pas parlé en détail de l'accrochage des tableaux lorsque l'on expose la première chose à faire c'est de savoir où est ce que l'on va exposer nos tableaux est ce que vous exposez du coup dans un lieu qui n'est pas le vôtre est ce que c'est chez vous est ce que ce lieu a déjà des systèmes d'accrochage ou pas donc quand j'ai réalisé mes premières expositions l'accrochage pour moi c'était vraiment la partie la plus difficile parce que j'y connaissais strictement rien peut-être comme vous et j'ai cherché différentes choses sur les réseaux sur internet sur youtube pour essayer de trouver des petites astuces pour l'accrochage comment ça fonctionnait de quoi il fallait se munir lors de ma première exposition je sais pas et c'est vraiment comme une novice voilà je ne trouvais rien de fiable sur internet je trouvais pas d'informations pas de conseils de la part des autres artistes peintres et je me suis dit mince comment je vais faire voilà tout un vocabulaire aussi à apprendre une façon de faire que je ne connaissais pas donc aujourd'hui je crée cette vidéo spécialement pour vous et pour vous aider à savoir comment accrocher vos tableaux lorsque vous faites des expositions première chose à faire lorsque l'on décide d'exposer ses tableaux c'est d'acheter des crochets les crochets je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc c'est des crochets en boucle que vous pouvez retrouver donc dans tous les magasins de bricolage et attention erreur que j'ai faite dans un premier temps c'est que vu que je n'y connaissais pas j'ai demandé des crochets au vendeur qui m'a vendu des crochets deux fois plus gros que ceux ci il faut savoir que déjà cela sont beaucoup trop gros je les utilise encore mais c'est pas la bonne taille donc je vais vraiment vous mettre en photo la taille à choisir la taille idéale pour accrocher vos tableaux la deuxième chose à faire c'est d'accrocher ses crochets à votre tableau je vous montre en direct comment faire vous allez prendre votre tableau vous allez le retourner pour avoir la partie du châssis ce que vous allez faire c'est qu'il va falloir en fait mettre ce crochet vraiment au milieu de votre châssis pour qu'il soit bien droit lorsque vous allez l'accrocher au mur la méthode la plus simple c'est donc de se munir d'un mètre et vous allez calculer la longueur de votre châssis si vous ne la connaissez pas encore par exemple mon châssis fait 80 cm de large je cherche à avoir le milieu de mon châssis ce qui correspond à 40 cm et je vais à l'aide d'un feutre noir ou d'un crayon ça c'est vraiment vous qui voyez je vais mettre un petit point sous les 40 cm une fois que j'ai fait mon point je vais pouvoir mettre le crochet il suffit juste de visser le crochet au châssis vous n'avez pas besoin d'autres outils juste du crochet et de vos mains vous allez planter le crochet dans le châssis et vous allez tourner comme si vous vissez pour pouvoir créer un trou dans le châssis si vous utilisez des gros crochets comme celui ci faites attention n'allez pas trop loin parce que vous risquez de casser déjà le châssis en bois de l'abîmer et surtout d'abîmer la toile de l'autre côté en fait vous allez percer le châssis est arrivé jusqu'à la toile et percer la toile derrière si vous achetez des trop gros crochets il va y avoir un espace entre le châssis et le mur donc vos tableaux ne seront pas assez bien posé contre le mur ils ne seront pas plaqué contre le mur ils seront un petit peu en biais et ça fera je trouve pour ma part un peu moins joli après tout dépend du style que vous voulez apporter à votre exposition et il est vrai que ces gros crochets sont beaucoup plus solides maintenant que l'on a accroché le crochet à la toile nous allons pouvoir passer au système d'accrochage je rappelle que tous mes tableaux sont en vente sur mon site internet je vous mets un lien dans la description n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la partie contact si vous voulez me demander les disponibilités de certains tableaux ainsi que leurs tarifs donc le système d'accrochage est important à regarder lorsque vous allez exposer dans un lieu vous allez vous demander et demander aux propriétaires du lieu si il a des systèmes d'accrochage pour vos tableaux qu'il y a trois systèmes d'accrochage possible le premier ce sont les crochets au mur vous n'avez pas besoin justement des crochets comme je vous ai montré sur vos tableaux le châssis c'est la partie en bois qu'il y a derrière la toile pour ceux qui ne savent pas j'ai d'ailleurs fait des vidéos qui vous explique comment mettre les clés de châssis sur vos châssis et comment bien préparer votre toile pour ceux qui débutent la peinture vous pouvez donc poser simplement votre toile sur les crochets il faut que les crochets soient à une bonne distance par exemple si le crochet est trop intégré dans le mur et que votre châssis est trop épais ça fait que ce sera pas stable pour votre tableau et votre tableau peut tomber donc vraiment assurez vous bien que le crochet est à bonne distance pour votre châssis et qu'il tient bien en sécurité le deuxième système d'accrochage ça peut être des clous l'appareil il faut regarder est ce que ce sont des clous qui sont solides ou est ce que ce sont des clous qui sont trop fins ça risque de faire tomber et votre tableau et même d'arracher un petit bout de mur s'il n'y a aucun système d'accroche vous pouvez vous même planter et rajouter des clous au mur pour pouvoir faire de la place pour votre tableau important toujours comme pour les crochets mureaux laissez bien un grand espace entre le clou qui est planté dans le mur et votre tableau pour que le châssis puisse bien se poser tranquillement sur le clou et que votre toile soit en sécurité enfin le dernier système d'accrochage plus sécure le plus simple finalement ce sont les cimes alors moi au début je ne savais pas du tout ce que c'était les cimes quand on m'a parlé de cimes je regardais les gens avec des grands yeux écarquillés ok qu'est ce que c'est les cimes ce sont souvent des barres en fer qui sont accrochées en haut d'un mur elles sont posées comme sur des rails en haut ce qui permet de les faire tenir c'est vraiment super pratique parce que vous avez votre barre en fer vous avez déjà le petit système d'accroche avec un petit crochet qui vous permettra de justement assembler votre crochet qui sera posé au milieu de votre tableau à ce petit crochet de la cimez vous pouvez même facilement monter et descendre votre tableau pour régler la taille d'accrochage que vous voulez situer votre tableau au niveau du mur c'est très facile vous pensez en général le petit crochet de la cimez et vous le montez vous le descendez pour moi c'est le système d'accrochage le plus simple et le plus pratique quand on veut accrocher ses tableaux les exposer le point négatif effectivement des clous et des crochets et non des cimes c'est que avec les clous et les crochets une fois que vous avez percé le mur c'est souvent plus difficile et ça prend du temps de devoir réajuster la hauteur de notre tableau par rapport au mur s'il est trop haut il va falloir repercer en bas refaire un trou en bas et prendre toutes les dimensions nécessaires pour le mettre vraiment à la hauteur que vous souhaitez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo si vous avez des questions à mettre un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne vous pouvez également retrouver toutes mes oeuvres et toutes mes actualités sur mon site internet ou bien sûr mon instagram et lindu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et conseils